Mesdames, Messieurs, chers amis, Mon programme, malheureusement, m'empêche d'être avec vous aujourd'hui pour ce 54e congrès du Conseil national des professions de l'automobile sur l'éducation routière. Compte tenu de l'importance de ce rendez-vous, j'ai tenu à vous adresser mes encouragements et mes félicitations par le moyen de ce message vidéo. Je félicite les organisateurs de ce congrès, et particulièrement Francis Bartholomé, président du CNPA, John Lepin, président de la Fédération européenne des auto-écoles, ainsi que Patrice Besson, président de l'éducation routière du CNPA, pour leur implication dans l'élaboration et la signature de la charte de la Fédération européenne des auto-écoles sur l'éducation routière. Cette charte permettra à tous les Européens d'avoir accès à une éducation routière de qualité et à des formateurs compétents. Une éducation routière encadrée et de haut niveau est un pilier fondamental de notre combat pour la sécurité routière. La baisse du nombre de tués sur les routes françaises, liée à l'introduction de mesures relatives au permis de conduire au cours de ces 40 dernières années, nous le démontre sans aucun doute. Dans de nombreux pays, il a été possible de réduire considérablement les risques d'accidents au cours des 30 dernières années. En France, par exemple, le nombre de tués sur les routes a été divisé par 5 en 30 ans, tandis que dans le même temps, le parc automobile et le nombre de kilomètres parcourus ont été multipliés par 3. Ce n'est malheureusement pas le cas dans d'autres régions du monde. Permettez-moi de partager avec vous quelques faits et chiffres qui démontrent l'ampleur de notre problématique au niveau mondial. Comme vous le savez certainement, il est estimé que 1,25 millions de personnes meurent chaque année sur la route et des millions d'autres subissent des blessures graves. Les accidents de la route représentent la première cause de mortalité pour les jeunes de 15 à 29 ans et emportent 500 enfants par jour. Par ailleurs, au-delà des souffrances humaines que cette tragédie provoque, il ne faut pas oublier l'impact économique qui peut représenter jusqu'à 5% du PIB national. Ces chiffres montrent à eux seuls qu'il s'agit d'un problème majeur de santé publique et de développement. Par-dessus tout, nous devons faire en sorte que chaque gouvernement fasse de la sécurité routière une priorité absolue et adopte les principes suivants. La formation et l'éducation des usagers de la route. Je salue ici les efforts du CNPA et de l'EFA qui soutiennent ce principe avec la signature de cette charte européenne. Le renforcement et l'application de lois efficaces, une infrastructure optimisée, des véhicules plus sûrs ainsi que des soins après-accident plus efficaces. Enfin, permettez-moi aussi de mentionner le rôle important que la FIA et ses membres, les clubs automobiles présents dans plus de 150 pays à travers le monde et représentant 100 millions d'usagers de la route, jouent dans le domaine de l'éducation routière. Leur expertise, capacité et engagement en la matière font de ces organisations des acteurs importants aux yeux des professionnels de la sécurité routière. Ensemble, avec une forte volonté et une coopération sur le terrain de toutes les parties prenantes, il est possible de transformer une vision en résultat. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon congrès et je suis heureux que nous partageons la même mission et la même passion qui sont de sauver des vies humaines sur les routes. Merci.